Bien ! Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et je vous retrouve une fois des pas coutumes sur Waven ! L'alpha de Waven a repris en ce 13 décembre 2022, et je vais pas vous mentir, on a 4 semaines d'alpha devant nous. Je suis pas d'habitude un joueur de Waven, je préfère Wakfu ou Dofus Retro, en général dans les jeux Ankama, et puis bah c'est des alphas, mais j'avoue aussi qu'avec le temps, Waven s'est bonifié. Alors on va faire quelques combats ensemble, et puis je vais vous parler un peu de tout ça. Moi, la première fois que j'ai vu, on va monter un peu le niveau de jeu d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Waven, c'était pendant les toutes premières Krosmonautes, c'était vraiment le développement au tout début, où il y avait 3 plateaux de jeux différents, et on jouait 3 personnages en même temps, et on faisait 3 1v1, où c'était un jeu uniquement PVP. Enfin, la première fois que j'ai vu Waven, c'était vraiment une sorte de projet entre Dofus Donjon et Dofus Cube, qui était pas forcément très clair, et pour moi ce projet était de trop, parce que j'avais l'envie plutôt de revoir le développement par exemple de Dofus Arena. D'ailleurs, Arena Retourne, sur Twitter, équipe indépendante, que Ankama a pour l'instant autorisé à continuer, tant que les choses se passent bien, à développer des serveurs et un client Dofus Arena fonctionnel, si vous voulez découvrir, j'en profite, je le cale là, même si on en reparlera, c'est sûr, parce que leur équipe est très accueillante et très sympathique, je les remercie encore une fois. Mais pour moi, voilà, c'était Dofus Arena 2, Waven, et avec cette bêta, avec cet alpha, pardon, plutôt, je peux voir non seulement que le jeu a du potentiel, que par rapport aux autres alpha, il y a énormément de choses qui se sont développées, et peut-être que je ne faisais pas assez confiance, parce que moi je vois au fur et à mesure que les choses avancent, de plus en plus de gameplay intéressants, et pourtant il reste des classes à développer, il reste des choses à développer par rapport au monde des 12, par rapport à ce qu'on peut mettre dans un jeu Ankama, par rapport à ce que l'équipe est capable de faire. Pour l'instant, il y a sur l'alpha, si je ne me trompe pas, Sacrier, Emi, Xel, Sram, Yup, donc vous voyez, il reste encore des possibilités, il reste des choses à voir, et personnellement j'ai été plutôt agréablement surpris, je ne pensais pas que ce serait comme ça, j'avais une vision plus négative du développement de Waven, voilà, c'était peut-être aussi une erreur de ma part, donc est-ce que c'est un jeu auquel je jouerai quand il sera terminé, j'en sais, pour l'instant encore trop rien, ah, bah voilà, voilà un crash serveur, mais, ou un, oh, petite latence, tout va bien, mais pour moi en tout cas ça reste un jeu effectivement qui est, ah, oula, petite latence de fou, ça reste un jeu qui est intéressant, qui est dynamique, et qui se joue différemment, il y a pas mal de mécaniques dans Waven que j'aimerais bien pouvoir retrouver dans Dofus et dans Wakfu, il y a pas mal de choses dont je dis souvent que de Wakfu à Dofus elle devrait se passer, pas forcément par exemple les dégâts de dos, parce que ça c'est un exemple qu'on se donne facilement, mais que je trouve pas forcément très agréable, parce que c'est une mécanique souvent de fin de tour, qui peut être un truc casse-pieds des fois, mais par exemple, certaines mécaniques de sort ou d'effet passif, ou le fait que dans Waven on a un corps à corps, on attaque avec, puis on va avoir des effets sur le corps à corps, on a différentes, on a des sous-classes sur Waven, c'est intéressant, vous pouvez jouer 2, 3 types de SRAM différents par exemple, ce genre de choses là m'intéresse, ce genre de choses là me font envie personnellement, mais voilà, le fait peut-être que j'ai pas donné peut-être assez confiance à l'équipe de développement de Waven, et pour le coup, pour l'instant je suis agréablement surpris, voilà voilà. Donc je vais jouer un peu là, on va faire 2, 3 salles ensemble, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, et puis je vais vous montrer un peu les nouveautés, on va dire, les plus évidentes. Bon, je me fais évidemment casser la gueule et que je risque de perdre, heureusement j'ai un compagnon qui va proc, qui va m'aider avec du soin. Ah, dommage, il reste 5 PV, 60 ici, je suis dans le caca, aïe, ouille, je suis peut-être mort d'ailleurs, c'est bon, plutôt pas mal, critique ici, ça se passe, parfait, ouais, 3 minutes de 27. Donc voilà, le jeu est intéressant, plus que j'aurais pensé, et puis surtout, eh bien, le jeu a des nouveaux systèmes et tout. C'est un jeu qui demande du skin et de la réflexion, je pense, dans pas mal de cas, mais qui peut peut-être quand même se faire au grind, je pense particulièrement que les premières salles, les premiers combats et tout, peuvent se faire au grind. Je sais pas un peu c'est quoi le level max des persos et tout, je suis vraiment mal renseigné sur le jeu, je l'apprends au fur et à mesure. Mais vous voyez, vous avez un système en haut avec 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, et en fait, quand vous allez battre le niveau 20 d'une zone, vous allez avoir le droit de faire le niveau 20 en 2 étoiles, enfin, le niveau 1 à 20 en 2 étoiles, puis le niveau 20, 1 à 20 en 3 étoiles, puis en 4 étoiles, puis en 5 étoiles. Donc il y a un niveau de difficulté qui monte, les visuels sont incroyables, je vous savais que je suis fan de Krannes, de Sram, de Schaffer, etc. Juste, j'aimerais qu'on se le dise, si j'avais l'argent, je ferais des impressions 3D de ces trucs-là. Celle-là est incroyable, elle a mis une tête de mort, enfin, toujours incroyable. Toujours aussi fan, voilà, je suis toujours aussi fan, surtout qu'il y a des personnages, des caractères. Beaucoup plus de diversité dans les skins des personnages, plus que sur Dofus 1 et 2, on peut savoir. C'est vrai que sur Dofus Retro, on a des personnages qui se ressemblent un peu tous, avec des stuffs dessus, et la cape et la coiffe qui changent. On sait qu'avec Dofus Unity, la personnalisation va énormément changer. Sur Waven, vous avez carrément des skins de classe sur les personnages, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez différentes apparences selon le héros, ils sont juste trop classe, je tiens à dire, je sais qui c'est qui fait ça dans l'équipe Ankama, j'ai oublié son nom Twitter, je suis désolé, comme je ne veux pas l'écorcher, mais je sais qu'il fait un travail de fou là-dessus, et juste, enfin, incroyable. Donc, les gens d'Okama, en termes de design, je ne le répète jamais assez, mais c'est, bon, il y a des choses, enfin, c'est sexuel, ça devrait se retrouver sur des sites comme Rule 34 et tout. Enfin, regardez-moi ça quand même, c'est vraiment les apparences des persos sont juste géniales ! Voilà, personnellement, ça, ça me fait toujours plaisir. Je pense qu'on le sait tous, le vrai lead game d'un jeu, c'est la transmog. C'est les apparences, puisqu'une fois que tu as tout fait, tu as juste envie d'être joli. Donc, voilà, déjà, ça, c'est intéressant. Et puis, ils ont mis une sorte de pity timer, un truc un peu nouveau. Quand vous faites des quêtes et des donjons et tout, vous obtenez une monnaie sur les îles. Donc, vous avez toujours un peu le PNG avec les quêtes, puis le PNG avec le donjon, donc le donjon, c'est en plusieurs salles. Et cette monnaie que vous obtenez en faisant des combats sur l'île, elle peut être ensuite utilisée pour faire roulement de tambour, des achats en boutique. Donc, vous pouvez voir sur le magasin, en fait, qu'est-ce qui peut se loot sur l'île. Et si jamais vous faites beaucoup, beaucoup de combats, vous allez obtenir la monnaie. Et vous allez pouvoir acheter. Alors, soit vous allez pouvoir acheter parce qu'en fait, l'amélioration dans le jeu, quand vous voulez améliorer quelque chose, il faut simplement un doublon de cette chose. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer, par exemple, Remington Smith, il vous faut plusieurs exemplaires de Remington. Remington. Tiens, j'ai pas pris le bon. Sally. Plusieurs exemplaires de Sally pour améliorer Sally. Et donc, il y a des trucs vraiment sympas. Héros Martyr. Ouais, un héliothrope avec une capuche. Voilà, donc il y a Tristepin ici, par exemple, à obtenir. Il y a des héros vraiment sympas et tout. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à loot et tout, le magasin peut être là pour un peu rattraper les choses. Déjà, ça, c'est super cool. Il y a plein d'effets passifs, plein d'effets actifs. Il y a l'amélioration des sorts. C'est peut-être un jeu avec beaucoup, beaucoup de grind quand même. On va se lancer un combat. C'est peut-être un jeu avec beaucoup de grind parce que je pense que, au vu du nombre d'améliorations de sorts, de personnages et de choses à acheter, dites-vous bien qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup de combats. Ils ont mis aussi un pass de combat pour l'alpha. Un pass de combat, c'est, je pense, une mécanique qui n'est pas mauvaise. Je sais que les gens s'en plaignent parfois. Moi, je n'ai vraiment rien contre le système de pass de combat. Je trouve qu'il est en général bien fait. Ce système de pass de combat pour l'alpha, il est débloqué automatiquement. Vous avez directement tous les niveaux disponibles. L'alpha va durer 4 semaines. Je vais essayer de finir le pass de combat. Je pense que je vais craquer, je ne vais pas vous mentir. Pour l'instant, le jeu me fait trop plaisir pour ne pas essayer. Mais voilà, ça sera disponible. On verra un peu comment ça se passe. Personnellement, pour l'instant, je streamerai peut-être un peu de ça. Pas énormément parce que j'ai des choses à avancer sur 2129. Mais voilà, si vous voulez découvrir l'alpha de Waven et les changements, les classes qui reviennent, qui sont de nouveau disponibles et tout. Si vous voulez découvrir un peu tout ça, si vous voulez voir un peu le gameplay, les interactivités entre les classes, comment est-ce que les devs de Waven voient le jeu tour par tour, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça va être un combat difficile, ça. Il faudrait que j'arrive à poser le héros à pesant. Pour ça, il me faudrait 3 charges d'air que je peux gagner en lançant des sorts qui viennent des charges d'air. 2 charges hauts, mais je n'en ai pas sur moi. J'ai un adversaire éventé que je peux peut-être tuer pour obtenir des trappes. Simplement, qui vont permettre d'allonger rapidement un petit réseau. À présent, une grain acière, la carne acière. Voilà, 106 pv, 44, 44, ça me saute dessus. Waouh ! Waouh, je suis mort. Bon, voilà. Donc, on peut se le dire, grind un peu le level doit aider quand même. Puis après, il faut faire des bons decks, certaines classes sont meilleures que d'autres. Et juste comme ça, on aura des emplacements de héros. Vous voyez que pour avoir plus d'emplacements de héros, il faudra payer forcément. Mais, donc, il y a Sacrior, Yop, Eni, Kras, Sram et Xelor qui sont disponibles. Les gameplays sont très intéressants, en général. Bon, Yop est toujours un peu très direct. Mais Xelor était vraiment incroyable à jouer à l'alpha précédente. Donc, j'aimerais bien aller regarder un peu quand ça se passe. On est très loin d'une bêta. Je pense qu'on est très loin d'une bêta. Déjà, il n'y a que 6 classes sur les 12 qui vont sûrement mettre. Peut-être 18 classes si vraiment ils s'emmerdent. Peut-être 19 s'ils le décident. La nouvelle classe n'était prévue que sur Dofus 2, pas sur Dofus 1, ni sur Waven, ni sur Wakfu. Et ils en avaient parlé pendant Camalive. Ils avaient plutôt parlé de faire des choses autour de ça. Peut-être qu'on aura un truc au rapport de Forgelance sur Retro, mais peut-être pas du tout. Donc, je ne sais pas s'ils mettront 18 classes avec les Héliotropes, etc. Cela dit, les Héliotropes, ce serait techniquement viable dans le lore. Est-ce que mettre les Steamers, est-ce que mettre les Zobal et tout, ça vaut le coup ? Est-ce qu'on se réserve les 12 dieux parce que c'est un peu une sorte de reset du monde et qu'un seul compte les 12 dieux originaux ? Voilà. C'est une grosse question sur combien il y a de classes qui vont être faites, sachant que chaque classe a ensuite des déclinaisons, qu'il y a tous les items et tout. Après, c'est un jeu PVM, donc quand l'équilibrage craque, c'est moins dérangeant. Il y aura un peu de PVP, mais je pense que le PVP ne sera pas central. Donc, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a pour l'instant un système d'échange existe, je crois, mais il y aura peut-être un HDV avec des échanges et tout plus tard. En tout cas, ce qui a changé entre le pass de combat, la boutique et puis surtout la nouvelle map. Et il y a un nouveau tutoriel aussi, avec toutes ces nouvelles îles à visiter et sur lesquelles jouer. On a Colisome ici, pour le PVP peut-être plus tard. Et ici, on a l'île du pirate. Je n'ai aucune idée de ce qu'est l'île du pirate. Il faut dire 150 PQ dans le monde. Le PQ, c'est les points de quête en fait. Ah, voilà, on peut voir les loots et tout en plus sur la map. Donc voilà, on verra comment le jeu se développe, mais pour ce qui est pour l'instant fait, et le grind que ça demande sur ce peu d'île qui existe, et à quel point ça peut occuper de réussir à passer du niveau 20, 5 étoiles, pour moi, c'est une alpha qui pourrait peut-être devenir bientôt une bêta, même s'il reste encore sûrement beaucoup de choses à faire. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si le jeu vous tente, vous pouvez évidemment le télécharger via le launcher Ankama. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter, partager pour avoir plus de contenu, pour m'aider au référencement. Je vais essayer de reprendre un peu le rythme des vidéos, avec je dit en janvier 2022, c'est toujours pas fait. Donc peut-être, allez savoir. En tout cas, des gros bisous à vous, et à plus chez FlynnWinch. Sous-titrage Société Radio-Canada